Musique Ma mission TV, le miroir du mort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. C'est le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et le nôtre sous Kanamasoulo, chez Tremplin Royal, Kanoukakaï. Merci pour la fidélité et confiance. Ma mission TV, le miroir du monde, c'est tout. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie pendant longtemps. Depuis mon bouton, je vous en prie. 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 Grâce au chef de l'état, Félix Antoine Tchiseke, qui est venu à vous ou à vous, pour vous rejoindre à vous pour que vous en prie. L'honorable Guy Kalongi, qui est venu à vous pourrez dire que vous êtes venu à la terre jaune, et ceux qui ont parlé à N nutritifs yang sont pour la terre jaune. Ils sont venu à vous pourrez dire que vous en prie. Et pour les gens sont venu à vous la prochaine, pour la fiune, pour les gens vont lancer cette ville à la terre jaune, car, pour la population est dans la joie, je vous en prie, Je vais commencer par la maman, la femme, je commence par la maman. Bonne fête. Merci maman. Alors l'élo, toza na terre jaune awa, mokonzi ambo ka Félix Antoine Tchiseke di Azali Koya, esengonini, oezali nangambo dabino ya ko eksprime na peple kongolo. To se peli mingi, po na presida, ayoko visitebiso na terre jaune. Terre jaune nezalaki mboka mboko ba yebaki angote. Nukula yukula ayoko kota na mboka woye yebani. To se peli, to pes merci mingi, a kontine kosali lebiso kota lebiso baka mbo amayi, baka mbo kura, baka mbo yekoli, wendube zalite. A wengi, baka na sherbe, esike eza muke, baka teka na balabal, alukula biso, esike ya ko teka, mayi, kura yekota na moutu na moutu, kura woye ba yekoko kota sa, bale ki biso. Meme lusambamari, na lupango nangakura kura yekotite, na kopela numeeru ons, kura yekotite oye ya karto oye. Donge ba yeko leka leka biso, toza yebele, kura yekotite. Mame lusambamari, a deputé, basali bato, bino, basali ko soutenir bango, basali ko soa bambongo, basali ko sale lokote. Bino nangakura bino na mouni bolati polo, bacheli souse longyo, ya deputé ogi kalonji. Biso to se peli na ogi kalonji, kalonji a zamwa nampasa, akwoli nampasa. A mouni pas si ya mpasa woye, yangwa na mouni makadame zo okota to se peli, ya zamwa nampasa. Bato 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 mouni, kwa kosa biso, bako kosa biso napolo, ane basali ko yekotite. Kalonji a zamwa nampasa, akwoli makadame zo okota, kura yekotite, kura yekofungami, maaye zo okota. Ya kon to se peli mama. Bako kosa biko bato te, balo bamba kambualu kutate, kalonji a zamwa nampasa, aebi pas si na biso. Alor mama kwa kosa biko? Na so pe se mersi mingi na papa kalongi. Nena tiie li bizo na ze la, mahi ekole, to se peli mingi nzambapambo laye na moussala naya zale kosa la nakatapasana biszo, yangwa na pe se mersi mingi. Musique 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 Le président de la République Musique 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 Merci. Applaudissements Applaudissements Monsieur le directeur général de l'office des loeries et de lénage, au VDA en cible, en présence et personnalités d'invité siable, honorable président de la République. Avec votre autorisation, Monsieur le Président de la République, le protocole invite ... Messieurs les gouvernementaux Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier Ministre ici représenté, Prouloable membre du bureau de l'Assemblée Nationale et du Sénat, Prouloable député national et générateur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques pour leurs représentants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement commercial, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs les membres du président, Mesdames et Messieurs en revue d'égalités, Ressiez-vous. J'aimerais avant une chose, exprimer ma profonde reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour la paix et la brutalité qu'il rêve sur toute la ville de Kinshasa, malgré les sinistres élusés par les derniers jours. J'aimerais qu'il y ait un grand honneur et une fierté légitime de prendre la parole du haut de cette commune et de souhaiter la bienvenue au réservoir de la maladie et à toute cette astuce. A l'occasion du lancement de ce projet, J'ai lu, J'ai lu, initié par les chefs de l'État, J'ai lu, et je traduis par Renel. C'est un projet qui nous a dû amener le chef de l'État et voir se dérouler la raison, qui est susceptible, et favoriser la circulation des personnes et des biens à travers le territoire national. Les présents collègues proches visent la réhabilitation et la modernisation des 31,62 km de route pour la ville de Kinshasa et 51,67 km de route pour les différents chefs-curs des différents commerces de l'espace Grand Rassai. D'autres volets seront orientés vers d'autres provinces, car réunis les territoires nationales par la route de mer, la finalité du programme du gouvernement. Ainsi, pour un si vaste chantier, il me soit permis de présenter mes hommages les plus différents. Son Excellence, Monsieur Félix, Antoine Tshisekedi Chilongo, président de la République, chef de l'État, de sa détermination sans faille dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ainsi, à travers ce geste, il apporte un soulagement à son peuple et pose les bases du développement de notre pays. En ayant choisi la ville de Kinshasa comme ville pilote de ses vastes projets d'infrastructures, la reconnaissance du Kinois ne peut être tue. Je trouve ici, au travers de nos propos, des remerciements anticipés de toute la population quinoise. Excellences, Messieurs le Président de la République, mesdames et messieurs, en vos équipes et qualités respectives, Je me sens manifestement heureux et comblé par le fait de la concrétisation de cet important projet d'infrastructures, qui a un impact direct et visible sur l'affélioration des pollutions des villes et des Kinois, surtout qu'ils intègrent totalement dans le cadre technique de la mise en œuvre du plan directeur des transports des Kinshasa, PDTK, ainsi. Kinshasa, cette ville qui nous héberge tous ainsi que les institutions de notre pays, cette cité qui est notre lieu de travail et de vie en société, exigent de nous un certain standard, une certaine modernité et une sorte dans laquelle l'engagement de tous les mérite nulle hésitation. C'est dans cette optique que souviensent nos efforts pour la conception des politiques judiciaires, le développement et l'élaboration des stratégies de la mise en œuvre, dans l'objectif d'améliorer avant toutes les conditions des villes et des citadins et d'aller au prix des services sociaux des bases, des qualités. La modernisation et la réhabilitation de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration On se assure justement qu'une priorité de la mise en œuvre de ces politiques car lorsqu'on dit le peuple d'abord, il essaie d'entendre la route d'abord car c'est pas la route que le peuple circule, c'est pas la route que les pouces, les rires, les poissons, le poulet, les médicaments à des millions de ménages et aux opinions. Et le gouvernement commercial de l'Amérique de Chassan qui a comptablement à intérioriser ce concept qu'on a marqué de la gestion de la cité, à lui avancer d'autres projets sur les avions de Gala, et puis l'Ele-Ghasa, l'avion de la paix, l'avion en commun, l'avion de libération. Ces travaux, HGV et autres en cours contribueront à l'augmentation et à l'amélioration de cette mobilité réclamée par notre peuple. Excellences, Messieurs le Président de la République et Chef de l'Etat, comme toute voie, une fois modernisée, la route est la porteuse du développement de toute la zone qu'elle traverse. Elle doit transformer radicalement l'avion des présidents des quartiers desservis et ouvrir une nouvelle perspective de développement pour la ville en termes de création d'emplois directes et indirectes, des développements de l'habitat, des réductions de la pauvreté, etc. C'est une difficile occasion, et rappelez que, pour la ville d'Ele-Ghasa, la longueur totale de la voirie a réalisé, ou a construit, et les 39 ou 2 mules, de 72 km. Je laisse au directeur général de la République de Paris et Drainage la chave que nous avons présentée, l'affiche technique, l'or, et le sol à l'opposition. Excellences, Messieurs les Président de la République, j'aimerais l'inviter, Mesdames et Messieurs, grand objectif des qualités respectives, j'ai saisi cette occasion pour encourager la bande et reprendre l'opposition qui doit exister entre les différents intervenants. qui devront participer activement à ce vaste programme de modernisation de la voirie urbaine. Je salue, pour particulièrement, CREC-CEL et la bande UBEA pour leur participation à ces nouveaux types de partenariats publics-privés pour les développements des infrastructures dans notre pays et dans notre pays en particulier. Et nous, les rassures de la disponibilité de notre gouvernement, à les accompagner dans l'affichement de ces vastes programmes. Enfin, avec la permission de son Excellence et de son Président de la République, chef de l'État, je me permets de lancer un appel pathétique à tous les Bombolais en général, et Guinois en particulier, et de se rassembler autour de cet important projet afin de veiller, non seulement à leur bonne exécution, mais aussi et surtout à la sauvegarde des ouvrages qui seront mis à leur disposition. Que Dieu conduise ses travaux et bénisse la ville de Buitassa. Je vous remercie. Nous invitons le directeur général du président, du président du Conseil de la République, qui est le président du Conseil de la République, et que le président de la République, je vous remercie également à en recevoir que ce soit les Français, qui sont le président de la République, le chef de l'État, tout le mandat et le gouvernement des ministres du Conseil de la République, qui auraient à travers le développement de nos infrastructures et l'endroit de la ville et de la population. Nous avons le président de la St-Bien nationale, nous avons le président du Sénat, que vous avez le président du Conseil de la République, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, Distingués et invités à votre titre et qualités de votre contrôle observé. Je vais vous présenter la plus technique du projet « Chilets-Génoux ». Comme son nom l'indique, son exemple signifie « Exemple Bilode ». C'est parce que son initiateur, qui est le chef de l'État, soucié du développement des infrastructures, d'une manière générale et plus particulièrement dans le secteur des routes, a voulu avancer ses projets de rémunération. Ces projets concernent toute la réunion. Cela va s'exécuter sur plusieurs phases. Aujourd'hui, nous sommes ici. On va lancer tout à l'heure les travaux pour la première phase. Et cette première phase concerne la ville de Kishasa, pour 40 kilomètres. Et l'espace Kassai, qu'on peut plus s'exécuter. Nous avons 5 kilomètres dans l'ensemble de tout l'espace Kassai. Mais nous avons 25 kilomètres pour la ville de Mujimai, dans la province de Kassai orientale. Nous avons 35 kilomètres dans les Kassai centrales, dans la ville de Kamanga. Dans la province de Roumanie, nous avons 10 kilomètres à Kabinda, et 5 kilomètres à Ménélie. Dans la province de Kassai, nous avons 15 kilomètres. Et dans la province du Sankourou, plus que ce soit dans la ville de Mujimai, nous avons 15 et 10 kilomètres. Mais il faut signaler que ces projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne toute la République. La première phase concerne les provinces que je viens de citer. Mais, pour le moment, nous sommes en train de travailler, à bout de matérialiser cette vision du chef de l'État, à ce qui concerne la réflexion des infrastructures. Nous travaillons déjà sur les grandes banques de loups et les grandes déclataires, pour lesquels nous n'avons pas fort finalisé les études. Je vous vous dis que c'est un projet qui concerne toute la République démocratique, ni connu. Quels sont les intervenants dans ces projets ? Nous avons le maître de courage, qui est le ministère des infrastructures, le droit du public. Nous avons le maître de courage délégué, qui est l'office de Wawish Edrela. Nous avons l'entreprise Chexet, qui est à Trinitaire, qui va réaliser les travaux. Nous avons la mission des contrôles, qui est technique plan, qui a été désigné après un processus, un processus de destination suivant la loi sur le marché. Nous avons signé ce contrat, le 23 septembre 2020. Et le coût de ce projet est de 138 millions, quand on s'est pendé, 350,58 dollars à l'euro. Nous voulons signaler, comme l'a dit le gouverneur, c'est un montage financier qui a été fait dans le cadre du partenariat public et privé. C'est dans ce sens que nous avons travaillé. Sous, d'abord, l'impulsion du chef de l'État, et avec l'orientation que nous avons eue à travers le gouvernement par la terminée de l'État, nous avons pu compter ce matériel avec RECC, avec l'entreprise, et avec la barre IBA. Et le gouvernement assure le remboursement de cette liste de crédits que nous avons obtenu auprès des lumières. Les études techniques de ces projets ont été réalisées par l'OMU. La durée des travaux. Dans l'espace Grand Kassai, nous aurons 36 mois pour terminer les 5 kilomètres. Pour la ville de Kishasa, nous aurons 28 mois pour terminer tous les travaux. Et l'approche qui a été utilisée dans ce projet de gilégénie, c'est l'approche de stabilisation avec la base massive. Pour la simple raison que cette approche permet de réduire les coûts au kilomètre carré. Quelle est la consistance des travaux qui vont être examinés dans l'ensemble du projet gilégénie? Nous aurons l'assainissement, c'est-à-dire la construction des canineaux. Nous aurons l'apport des dalles aux enquêtes parcellaires. Nous aurons l'apport à ce point de vue des assainissements des rédisseurs avec gélange. Concernant la chaussée, la chaussée qui aura une succès par droit, elle sera laissée à 9 vètres selon les cas. Comme je l'ai soucié tout à l'heure, les critères des soins des axes étaient basés par l'approche que nous avons utilisé. C'est pourquoi vous pouvez m'accueillir que la plupart des projets qui sont réconnus dans ces projets gilégénie, ce sont des routes par terre. Parce que ce sont ces routes-là qui permettent l'utilisation des rapproches que vous avez utilisé. et la proposition de ces projets, nous aurons une couche de roulement en métro de sphère centimètre, la couche des bases stabilisées en basique des pressions 0.5, et la couche de production sera en batterie d'une pression de 40 cm. Nous voulons souligner que tous ces projets seront accompagnés de l'éclairage public qui dépendra de la sécurité des villes, des aspects de la sécurité dans les villes. Et le mieux où il se trouve, qui est l'avenue Terjeau, là où nous pensons avec la route, nous allons faire deux kilomètres sur cette route avec un cadenari de neuf mètres. Voilà, Excellences qui se présente à l'article et à la présentation des artistes techniques que nous avons voulu faire. Je vous remercie. l'écrivain Claude ? Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, Moura, Messieurs les Présidents de l'Assemblée nationale, Moura, Messieurs les Présidents du Seigneur, Excellences, Messieurs les Premiers ministre, chef du gouvernement, monsieur le Président, honorable député et sénateur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences mesdames et messieurs les membres de la République, messieurs le Président de Chassard, christianés aux unités et mesdames et messieurs. C'est un privilège, et non de moins, d'être honoré par la présence de son Excellence, monsieur Félix Antoine Tisset-Béritier de Roux, le nom de la République, chef de l'État, pour le lancement des travaux de la Poirine et de la Ville de Boutte-Sacier. Excellences, messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, distingué de l'Université, permettez-moi, au moment que je m'apprête la voix de l'État qui est à la tête du ministère de l'Infrastructure et de Travaux publics, et votre haute autorité a délimé confié la direction, si vous pouvez l'exister très bien et sincèrement pour la gratitude avec laquelle, à même s'éprime, votre autorité a répondu à toutes les activités d'Infrastructure pour lesquelles vous n'avez pas vu que l'État. Le projet T-Légion, porteur d'espoir et de condition meilleure de la voie, est une vision personnelle du chef de l'État en matière d'Infrastructure. Il s'étend là sur toutes les grandes coopérations de notre pays et dans un avenir proche. Le démarrage du voie de Ville de Kinshasa, Kananga, Mujima et Jikapa, constitue l'étape expérimentale du grand projet T-Légion, qui veut dire espoir. C'est un projet phare aux chrétiens, son excellence, qui fait le président de la République pour la beauté de nos villes à travers les pays d'Angleterre. Le premier coup de pioche que va donner tantôt le chef de l'Ontario va marquer ainsi le démarrage des travaux de vie du mal venu et des réhabilitations des routes de la Ville de Kinshasa avant cette province, lors si récitamment citée. Mesdames et Messieurs, Kinshasa a une symbolique particulière pour notre pays, car c'est la ville où s'il y a des institutions nationales, c'est-elle également la vitrine au plan politique mais aussi au plan touristique et stratégique. Qu'il l'appelle, contribue donc au rayonnement de notre pays en dépit du vieillissement de ces infrastructures, confronté aux membres en chrétiens des années-là. Pour ce faire, à travers ces visages tuméfus qu'est présente des villes, la première ville de Kinshasa du pays, le gouvernement a été instruit par l'autorité suprême afin que tout soit mis en œuvre en vue de la réhabilitation de nos grands villes à travers les 26 provinces que comptent notre pays. Les travaux début d'image que l'on se joue sur les celles-là, messieurs les présents de la République, constituent la première phase de ces programmes et portent sur la réhabilitation des 140 kilomètres pour le loyer, répétue donc 40 kilomètres pour Kinshasa et 100 kilomètres pour le grand loyer. Ces travaux représentent un montant de l'équivalent à un franc congolais de 138 millions de dollars américains financés par l'État honoré. À cet égard, je remercie les entrepreneurs proyolaires, dont certains sont ici présents, qui ont permis de mobiliser les ressources pour que ce projet déjouer. Le projet Thierry Zélo permettra à vous sur vous d'améliorer la compétitivité de la voie et qu'on mène de notre histoire. Mesdames, Messieurs, je voudrais en ce moment indiquer que l'achèvement de nos grands points de travail de l'infrastructure permettra certes d'améliorer de manière significative les conditions de circulation dans nos cycles urbains et d'impulser un nouveau souffle de dynamisme des voies sans évoluer. Le projet Thierry Zélo, notamment, contribuera à l'amélioration de la vie de notre pays. Pour ma part, je voudrais inviter les entreprises, les entreprises en charge des travaux, au respect du délai. Je les engage aussi en même temps à prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la caractéristique. L'excellence, le président de la République, mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. L'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, merci d'être venus avec tous les publics, accompagner son excellence, le président de la République à cette sérémonie, l'honorable président de la République, l'honorable président de la République, le président de la République, sérémonie, le président de la République, l'instream de la République, l' JJMV. Si vous nous enissiez à vous, que vous avez plu et que vous avez ressent recevoir un patrimoine prévient pour vous, que vous êtes en train d'écrire tous les ikkeessants 2016 dans les politiques. L' Springs et distillations prévient là pour des gens certains importants Grombeau. C'est parti. 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 C'est parti.